Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une séance d'exercices de mobilité, simple, rapide, que vous allez pouvoir utiliser avant ou après la course à pied. Donc l'intérêt des exercices de mobilité, c'est de travailler plutôt des étirements actifs pour vraiment avoir une action sur les amplitudes articulaires, être certain que les amplitudes articulaires soient totales, soient bonnes, qu'il n'y ait pas de restrictions pour qu'ensuite lorsque vous allez faire du sport de la course à pied et que vous allez vous entraîner, vous êtes à l'aise dans vos mouvements, vous n'êtes pas limité par certaines raideurs. Donc pour faire les exercices, pas besoin de vous échauffer en particulier, prenez juste le temps de les faire à la suite en respectant les consignes et en vous concentrant sur votre respiration, ça c'est vraiment important quand on fait des exercices de mobilité. Cet exercice permet de travailler la mobilité des hanches et du bas du dos, du sacrum, du bassin, en rotation. Vous placez sur le dos, allongé sur le dos, avec les deux pieds posés au sol, genoux pliés, vous essayez de garder les pieds un peu écartés, donc vous voyez qu'ils sont plus écartés que la largeur de mes hanches pour avoir un peu plus de tension et d'étirements. Vous faites le mouvement doucement en essayant de venir coucher une jambe sur le côté et ramener l'autre genou vers la jambe opposée, vous voyez, reproduisez le mouvement. Donc ça va tirer pas mal potentiellement à l'intérieur des cuisses, le long des cuisses, notamment jusqu'au genou éventuellement. Ça peut tirer au niveau des fessiers, l'arrière du dos, le bas du dos et les sacroiliacs. Donc il faut faire un mouvement lent en essayant d'amener les genoux le plus bas possible vers le sol. Et vous respirez bien tout le long du mouvement en essayant de le pratiquer environ sur 45 secondes à 1 minute. Alors cet exercice de mobilité est intéressant parce qu'il fait vraiment travailler à la fois les fessiers, les adducteurs, la mobilité au niveau du bassin, des cuisses, mais aussi le bas du dos. Donc on va alterner des mouvements, on va se pencher en avant pour aller chercher là l'étirement du fessier en mettant la poitrine le plus bas possible, vous faites en fonction de vos habitudes. Vous soufflez bien, une fois que vous avez soufflé, vous tournez complètement en arrière sans bouger les jambes. Vous pouvez mettre la jambe qui est derrière, soit un petit peu plus loin, soit un peu plus près. Ça, ça dépend de votre souplesse. Donc c'est à vous d'adapter la position. Vous essayez de reproduire la position de la vidéo et ensuite vous faites vos petites corrections pour vous sentir bien. Ici, on vient travailler en avant l'étirement surtout du fessier et l'avant de la cuisse. Et en arrière, on vient travailler aussi l'étirement de l'avant de la cuisse qui est derrière, l'avant de la hanche, et puis le bas du dos puisqu'on vient se tourner complètement en arrière. N'allez pas plus vite que le rythme de la vidéo. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Donc on étire bien le fessier, donc cette fois-ci c'est le fessier opposé. Et là, on vient étirer plutôt le bas du dos, qu'on tourne bien. Vous essayez d'aller vraiment le plus loin possible et vous soufflez. Vous soufflez à chaque fois quand vous êtes devant là. Vous soufflez bien jusqu'au bout, vous expirez ensuite. Vous inspirez, vous vous placez en amplitude max de l'autre côté et vous soufflez jusqu'au bout pour revenir. C'est ça qui va vous donner le rythme et vous le pratiquez environ 45 secondes par jambe. Cet exercice permet de travailler la mobilité, cette fois-ci du psoas, très important en course à pied notamment. Dans beaucoup de sports, même en vélo, on veut ouvrir l'avant de la hanche pour avoir plus d'amplitude. Donc psoas, fléchisseur de hanche. Donc ça doit tirer sur l'avant de la hanche et également l'avant du ventre, sur le devant du ventre. Voilà. Donc vous venez vous mettre en position de fente. Mettez bien un coussin sous le genou de la jambe arrière pour pouvoir ne pas avoir mal à la rotule. Vous allez commencer par faire glisser votre bassin. Donc votre bassin va vers la jambe avant. Donc vous essayez de mettre du poids tout simplement sur la jambe qui est devant vous. Et une fois que vous faites ça, vous gardez le dos droit, le dos se creuse légèrement, c'est normal. Il ne faut pas que ça vous fasse mal non plus en bas du dos. Donc à vous d'adapter la position du bassin. Si c'est trop creusé, ça peut tirer. Et vous faites ces petits mouvements alternés d'ouverture avec les bras également. Pourquoi les bras ? C'est parce que ça facilite l'étirement au niveau du psoas. Donc c'est très simple en fait, vous tirez le bras côté étirement du psoas. Vous tirez le bras le plus haut possible vers le plafond et l'autre, vous le ramenez le plus loin possible vers l'arrière. Tout simplement. Et à chaque fois que vous allez en avant, vous soufflez bien jusqu'au bout. Là voilà, on souffle, on souffle, on vide tranquillement les poumons et on revient. Vous respectez ce rythme là et vous le faites environ 45 secondes par jambe. 30-45 secondes par jambe idéalement. Ici, on vient travailler un exercice un peu différent pour les pieds, notamment la voûte plantaire, les orteils. Donc voûte plantaire, c'est le dessous du pied. Et puis également un petit étirement des genoux, des cuisses. Donc on vient se positionner comme sur la vidéo. Avec les pieds, vous voyez, les orteils sont posés à plat au sol. Le reste du pied, les voûtes plantaires sont libres. Les talons sont vers le plafond. Donc vous vous mettez sur les genoux et puis ensuite vous voulez doucement, progressivement venir vous asseoir sur vos pieds et vous remontez ensuite tranquillement. Ce qui est important aussi, c'est d'aller doucement vers l'amplitude arrière pour que ça tire un petit peu sous les pieds et ça peut faire un peu mal au niveau des articulations des orteils, surtout quand il y a des raideurs. C'est assez important de récupérer la souplesse et la mobilité des orteils, notamment du gros orteil puisque c'est important en course à pied, important en trail running également. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter le rythme de la vidéo et quand vous allez vers l'arrière, quand vous venez mettre les fesses sur les pieds, soufflez bien jusqu'au bout. Vous inspirez à la montée et vous soufflez bien jusqu'au bout pour venir vous asseoir complètement, idéalement en mettant le plus de poids possible, l'ensemble de votre poids et les fesses sur les chevilles. Donc ici on vient travailler la mobilité des hanches avec des squats complets mais ça fait aussi travailler l'arrière des chevilles, les mollets. Donc vous vous placez avec les pieds légèrement plus écartés que la largeur des hanches et du bassin, les pieds légèrement tournés vers l'extérieur vraiment comme sur la vidéo et vous venez vous accroupir le plus bas possible en amenant les fesses le plus proche possible du sol. Bien entendu le but ce n'est pas de s'asseoir au sol, donc c'est de garder les fesses un petit peu en l'air, décoller et je place mes mains sur les pieds, c'est tout simplement pour m'aider pour l'équilibre et pour m'aider pour ne pas tomber en arrière, donc ça met un peu de poids vers l'avant, ça c'est ce qui vous permet de faire un petit peu plus facilement l'étirement. Si vous êtes gêné au départ, vous pouvez mettre des petites cales comme un livre de la même épaisseur de chaque côté sous les talons si ça tire trop et que ça vous empêche de bien faire le mouvement. C'est important de bien souffler quand vous êtes en bas, vous restez 2-3 secondes en bas en soufflant à fond. Et vous essayez également de bien respirer tout le long, donc inspiration en haut, expiration en bas. Si vous avez des déséquilibres, vous pouvez vous mettre près d'un mur ou essayer de vous aider en mettant plus de poids vers l'avant et vous faites ce petit mouvement environ sur une minute au total. Qu'est-ce que vous avez des pieds ? Je glisse en avant en gardant le genou tendu pour mettre du poids sur le pied qui est devant. Là, ça va tirer arrière du mollet, arrière de la cheville jusque sous le pied éventuellement. Et quand je retourne en position arrière, je viens mettre mon poids vers l'arrière en tendant la jambe et en mettant le talon au sol. Et là, ça va étirer également le mollet, l'arrière de la cheville, mais de la jambe arrière et l'arrière de la cuisse cette fois-ci. Pourquoi on fait ce petit mouvement alterné ? C'est qu'on peut du coup étirer à la fois les muscles profonds du mollet, le solaire, et également les muscles un peu plus superficiels. Donc, l'ensemble des muscles du mollet. Et vous faites ça bien entendu des deux côtés. Donc, le mouvement et le rythme est celui de la vidéo. Donc, vous allez tranquillement vers l'avant, vous soufflez bien à fond, vous allez tranquillement vers l'arrière, vous soufflez bien à fond. Voilà, vous respectez bien la position, vous essayez de bien sentir les étirements. Quand vous allez vers l'avant, ça doit tirer sur la jambe avant, quand vous allez vers l'arrière, ça tire vers la jambe arrière. Et vous faites ça environ 45 secondes sur chaque jambe. Alors, cet exercice de mobilité est très très complet, il fait travailler beaucoup de muscles. A savoir quand on met la jambe en avant comme ceci, on vient étirer beaucoup à la fois les fessiers, l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses avec les adducteurs. L'arrière des mollets et les chevilles pour mettre bien le pied à plat. Et l'avant de la hanche du côté opposé parce qu'on vient se tourner vers le plafond. On ouvre et ce mouvement d'ouverture travaille aussi la mobilité du dos, du bas du dos et des lombaires. Donc, on a vraiment quelque chose de complet même au niveau des épaules et l'avant des épaules. Un bon étirement. Donc, c'est simple. Vous mettez en position de planche. Vous ramenez le pied à plat proche de votre main et ensuite vous tendez, gardez bien la jambe arrière tendue le plus possible et vous vous tournez le plus possible vers le plafond. en essayant d'aller chercher vraiment l'ouverture de la cage thoracique, vous allez regarder le plafond et c'est là où vous allez ici bien souffler complètement avant de revenir complètement en inspirant. C'est un exercice qui est un petit peu physique, ne soyez pas étonné si ça vous essouffle un petit peu. Vous essayez de le faire sur environ 30 secondes de chaque côté, 45 secondes de chaque côté, mais soufflez bien et n'allez pas trop vite, gardez un rythme comme sur celui de la vidéo. Voilà, c'est une petite routine simple, vous pouvez la faire avant votre entraînement. Vous pouvez la faire que de temps en temps, 2-3 fois par semaine, ça peut être fait aussi en dehors des entraînements, peu importe. Vous testez ce qui vous convient, vous testez avant, après, à distance, les jours de repos. Alors les étirements en course à pied ne sont pas toujours conseillés, c'est vraiment au cas par cas en fonction des préférences et de chacun en fonction du type d'étirements passifs, actifs, s'ils sont faits avant ou après. Pour cette raison, j'ai fait une vidéo complète que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube sur les étirements à faire avant, après la course à pied et les conseils. Il n'y a pas de preuves scientifiques de l'intérêt de la pratique des exercices de mobilité, des assouplissements ou même des étirements sur la performance. Donc, ce n'est pas ça théoriquement qui va vous permettre d'améliorer vos performances en tant que coureur à pied. Ce qu'on sait, ce qui fonctionne le plus, si vous voulez faire des choses en complément de votre entraînement, c'est du renforcement musculaire. Pour ça, j'ai construit un programme de renforcement musculaire pour le coureur à pied avec tous les exercices clés et un planning évolutif pour permettre d'améliorer vos performances et de greffer le renfort dans vos entraînements de course à pied sur toute votre saison. Je vous invite à me consulter sur mon site toutpourmasanté.fr. Et si vous utilisez ces petits étirements pour soulager, soigner des petites douleurs ou des bobos à droite à gauche qui traînent, n'hésitez pas à consulter mes différents vidéos et mes programmes d'exercices pour soigner les principales douleurs et blessures qu'on retrouve en course à pied en train. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner et à bien prendre soin de votre corps parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite !